Je m'appelle Paul de Fouquier, je suis diac pour le diocèse de Paris et je serai ordonné prêtre dans moins de deux semaines désormais. Je fais des études de théologie à Rome, de patristique. C'est l'étude des pères de l'Église, donc c'est tous les grands théologiens des premiers siècles de notre ère qui ont travaillé l'écriture, qui ont connu parfois le Christ et qui ont mis en mots, ont repris les mots de la philosophie de l'époque pour pouvoir élaborer le crédo tel qu'il est dit tous les dimanches à la messe. J'ai eu la chance de recevoir la foi petit et quand j'ai fait ma première communion, je devais avoir 6 ans. C'était un moment important, j'avais demandé à la faire. Je suis allé communier le jour J et en retournant à ma place, je me suis tourné vers maman en disant « Maintenant que j'ai communiqué, qu'est-ce que je dois faire ? » Maman m'a dit « Tu pries, il faut prier. » Je lui ai dit « Mais ça veut dire quoi prier ? » Elle m'a dit « Tu te mets à genoux et puis tu penses à Dieu, tu essaies de lui parler. » Alors moi je me suis exécuté un peu et puis là je crois qu'en parlant à Dieu, j'ai compris que Dieu était un être qui… J'ai fait une expérience d'un amour de Dieu qui était très fort, très personnel et en même temps très simple. Alors ici, nous sommes au 110 rue de Vaugirard, donc en plein cœur du 6ème. Nous ne sommes pas à la campagne, même si ça peut paraître comme cela. On est dans un jardin qui est au sein même de tout ce grand lieu. Dans ce lieu, il y a plusieurs associations et moi j'ai fait partie de l'association qui s'appelle L'APA, Association pour l'amitié, qui propose une vie de colocataire avec des gens qui ont connu la rue et d'essayer de vivre une amitié simple. Retournant à Paris pour terminer mes études, je cherchais un lieu. Je ne voulais pas vivre, évidemment, je ne voulais pas vivre chez les parents. Je prends une coloc étudiante, bon, je sortais de plusieurs années sur un campus, ça m'intéressait beaucoup moins. Et j'avais entendu parler de ce lieu et je me suis dit que c'était ça, c'est là qu'il fallait aller. En même temps, j'avais cette question de la vocation et c'était peut-être le lieu propice aussi pour continuer à discerner. Des années vraiment heureuses, en même temps, difficile, charnière plutôt, parce que c'est le moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je veux continuer dans le boulot qui me plaît ? Est-ce que je veux entrer au séminaire ? Est-ce que pour cela, j'accepte de renoncer à une vie de famille ? Un cœur quand même désirait cela. Et puis les familles que je voyais passer ici aussi me paraissaient, enfin, sont très heureuses. Alors ma phrase d'ordination, c'est une phrase tirée de la deuxième épître au Corinthien de Saint Paul, Saint Paul que j'aime beaucoup, mon Saint-Patron, qui dit « Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. » Je suis très marqué dans notre foi chrétienne par ce mystère de mort et de résurrection du Christ, la passion du Christ, la résurrection du Christ. Et je crois que c'est quelque chose qui marque tout chrétien, en fait. Tout chrétien reçoit le baptême, il est plongé dans les eaux, et puis il en ressort, il est plongé dans la mort du Christ pour vivre sa résurrection. Et j'aime beaucoup dans cette phrase le fait que cette mort de Jésus que nous portons, nous la portons dans notre corps. Et c'est par notre corps même que nous témoignons de cette résurrection du Christ. Et donc, parce que nous avons reçu le baptême, notre rapport au monde, il a complètement été bouleversé, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, même s'il faut peut-être toute une vie pour le vivre. Mais on vit au monde, je dirais, de manière très présente, puisque nous sommes dans le monde, c'est porté par notre corps, je trouve qu'il y a quelque chose de fort, et on manifeste une vie nouvelle. On vit cette vie nouvelle, et on la manifeste déjà. Je crois que c'est vraiment l'appel de tout chrétien, et je crois que le prêtre en particulier doit être un signe de ça. Je crois que le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde cherche Dieu. Quand je vois, par exemple, dans les rayons de la FNAC, toutes ces bibliothèques pleines de développement personnel, de trucs très à la mode, on sent que l'homme, il se débrouille comme il peut, mais il cherche un sens à son existence. Mais néanmoins, je crois aussi que malheureusement, ils ne connaissent plus le Christ, ils ne connaissent plus la parole de Dieu, pour la messe, c'est quelque chose de très étranger. Je comprends qu'on n'a pas du tout été introduit à cela, ce n'est pas simple. Je crois qu'il faut qu'on puisse témoigner de cet amour de Dieu, de cette parole de Dieu partout, et que les prêtres aiment la parole de Dieu et désirent toujours la travailler, parce qu'il faut le prêtre de la travailler et la transmettre. et que les prêtres aiment la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important.